Comment traiter et guérir le cancer du sein ? Les traitements du cancer du sein sont de mieux tout le temps, et les gens ont beaucoup plus d'options que jamais. Avec autant de choix, il est une bonne idée d'apprendre autant que possible sur ce qui peuvent vous aider le plus. Peu importe quels sont ceux que vous choisissez, tous les traitements du cancer du sein ont deux objectifs principaux. Pour débarrasser le corps d'autant que possible le cancer. Pour prévenir la maladie de revenir. Votre médecin va penser à quelque chose avant qu'elle recommande un traitement pour vous. Le type de cancer du sein que vous avez la taille de votre tumeur et dans quelle mesure la propagation du cancer dans votre corps, appelé le stade de votre maladie. Si votre tumeur a des choses appelées récepteurs pour la protéine R2, l'œstrogène et la progestérone, ou d'autres caractéristiques spécifiques. Votre âge, si vous avez traversé la ménopause, d'autres conditions de santé que vous avez, et vos préférences personnelles jouent également un rôle dans ce processus de prise de décision. Certains traitements supprimés ou de détruire la maladie dans les tissus du sein et à proximité, tels que les ganglions lymphatiques. Ceux-ci incluent. La chirurgie pour enlever tout le sein, appelée une mastectomie, ou pour enlever seulement la tumeur et les tissus autour de lui, a appelé une tumorectomie ou une chirurgie mammaire conservatrice. Il existe différents types de mastectomie et lumpectomie. La radiothérapie, qui utilise des ondes à haute énergie pour tuer les cellules cancéreuses. D'autres traitements détruisent ou les cellules cancéreuses de contrôle sur tout le corps. La chimiothérapie utilise des médicaments pour tuer les cellules cancéreuses. Comme ces médicaments puissent en lutter contre la maladie, ils peuvent aussi causer des effets secondaires, comme la nausée, la perte de cheveux, ménopause précoce, les bouffées de chaleur, et la fatigue. L'hormonothérapie utilise des médicaments pour prévenir les hormones, en particulier l'estrogène, d'alimenter la croissance des cellules cancéreuses du sein. Vous pouvez obtenir la chimiothérapie, l'hormonothérapie ou la thérapie ciblée ainsi que la chirurgie ou la radiothérapie. Ils peuvent tuer toutes les cellules cancéreuses qui ont été laissées par d'autres traitements. Radiothérapie La radiothérapie est un traitement impliquant l'utilisation d'un rayonnement de haute énergie. Il est couramment utilisé pour traiter le cancer. Près de la moitié de toutes les personnes atteintes de cancer ont la radiothérapie dans le cadre de leur plan de traitement. Radiothérapie est aussi parfois utilisée pour traiter des tumeurs bénignes, non cancéreuses, et d'autres conditions, telles que la maladie de la thyroïde et des troubles sanguins. Cette information se focalise principalement sur l'utilisation de la radiothérapie dans le traitement du cancer. La radiothérapie peut être utilisée seule ou en combinaison avec la chimiothérapie, chimioradiothérapie, pour essayer de guérir les cancers. Pour les personnes atteintes de cancers incurables, la radiothérapie est un moyen très efficace de contrôler les symptômes. La radiothérapie peut également être utilisée avant la chirurgie pour réduire une tumeur de sorte qu'il est plus facile à enlever, connu comme traitement néo-adjuvant, ou après la chirurgie pour détruire de petites quantités de tumeurs qui peuvent être laissées, connu comme traitement adjuvant. Chimiothérapie La chimiothérapie est une forme de traitement du cancer avec des médicaments utilisés pour tuer les cellules cancéreuses. Ils tuent les cellules cancéreuses en les endommagés, de sorte qu'ils ne peuvent pas se reproduire et se propager. La chimiothérapie est utilisée si un cancer est répandu ou s'il y a un risque que cela. L'objectif principal du traitement peut être Pour essayer de guérir le cancer complètement, ceci est connu comme la chimiothérapie curative. Pour aider à faire d'autres traitements plus efficaces, par exemple, la chimiothérapie peut être combinée avec la radiothérapie, où le rayonnement est utilisé pour tuer les cellules cancéreuses, où il peut être utilisé avant la chirurgie. Pour réduire le risque de récidive du cancer après une radiothérapie ou une chirurgie. Pour soulager les symptômes, un remède peut ne pas être possible pour un cancer avancé, mais la chimiothérapie peut être utilisée pour soulager les symptômes et ralentir, ceci est connu comme la chimiothérapie palliative. Moins fréquemment, la chimiothérapie est utilisée pour traiter des conditions non cancéreuses. Par exemple, de faibles doses ont été utilisées pour traiter le lupus et l'arthrite rhumatoïde. Il y a beaucoup de différents types de médicaments de chimiothérapie, mais ils travaillent tous à peu près de la même façon. Selon le type de cancer que vous avez, vous pouvez être traité avec un médicament, monothérapie, ou avec une combinaison de médicaments, thérapie de combinaison. Il y a plusieurs façons dont les médicaments de chimiothérapie peuvent être donnés, y compris des comprimés et des injections directement dans une veine. L'équipe qui soigne vous aidera à venir avec un plan de traitement pour votre situation particulière. Bien qu'il existe des schémas typiques de traitement du cancer du sein, les femmes ont des choix. Discutez avec votre médecin de tous les risques et les avantages de chaque option de traitement et la façon dont ils auront une incidence sur votre style de vie. Pensez à joindre un groupe de soutien. D'autres personnes atteintes d'un cancer du sein savent ce que vous allez à travers et peuvent vous donner des conseils et de la compréhension. Ils pourraient vous aider à décider sur un traitement aussi. Demandez à votre médecin si vous devez participer à un essai clinique, une étude de recherche qui teste de nouveaux traitements avant qu'ils ne soient disponibles à tout le monde.